Musique A l'heure où la vaccination contre la Covid-19 s'accélère en Europe, les campagnes anti-vaccin prennent de l'ampleur elles aussi. La France fait partie des pays où le scepticisme à leur égard, voire leur rejet, se fait le plus entendre. Les sondages montrent inlassablement le faible niveau de confiance des Français dans les vaccins contre le coronavirus. Cette méfiance à l'égard de tous les vaccins concerne un tiers des personnes interrogées, quel que soit leur sexe, leur lieu de vie et la composition de leur foyer. C'est sur cette réticence latente que les opposants farouches à la vaccination tentent de capitaliser. Certains veulent y gagner une influence politique ou sociale, d'autres se font de l'argent en tant que gourous, guérisseurs ou grâce à leur lien avec la médecine alternative ou l'industrie végane. Qui sont les anti-vaccins et quels messages véhiculent-ils ? Nous avons parcouru la France pour en rencontrer quelques-uns et vérifier la véracité de leurs propos. Cet homme revendique environ 125 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Il nous a fallu six semaines pour le convaincre de nous parler. Il a accepté sous couvert d'anonymat et dit avoir reçu des menaces de mort. Selon lui, l'industrie pharmaceutique le traque en raison de ses opinions. Certains vaccins de Bill Gates ont été amenés à provoquer des grandes pandémies. Dans certains pays comme en Inde, où il a amené son vaccin, je crois, contre la polio, qui a donné la polio, oui, à 450 000 enfants. Et ça a même provoqué, dans d'autres pays comme au Kenya, une stérilisation importante de plusieurs milliers de jeunes femmes. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous dites ? Quand je parle de preuves, Bill Gates a lui-même annoncé, lors d'une conférence TEDx et sur d'autres plateaux, que la vaccination en Afrique faisait du très bon boulot au niveau de la dépopulation. Les affirmations infondées de ce professeur de danse de 62 ans sont largement partagées par les anti-vaccins radicaux qui dénoncent des complots soi-disant orchestrés par les Juifs, les francs-maçons et le sataniste, le grand capital et l'industrie pharmaceutique. Il y a une société qui s'appelle Moderna, qui a reçu des investissements de Merck il y a environ 5 ans, avait déjà fait des recherches sur un vaccin contre le Covid en 2015. Ils sont des devins, ce sont des gens qui connaissent le futur. Le Covid, moi je viens de le découvrir, personnellement comme vous, le coronavirus pareil, et en fait des gens ont fait des recherches sur ces vaccins. Pasteur a déposé des brevets sur les coronavirus et sur le Covid. Le pionnier de la vaccination, le français Louis Pasteur, n'avait pas déposé de brevets pour un vaccin contre la Covid-19, il vécu au 19e siècle. C'est pourtant ce que soutiennent de nombreux opposants à la vaccination. Co-auteur d'un livre sur l'histoire des mouvements anti-vaccins, Laurent Rivignot confirme leur radicalisation pendant cette pandémie. La complosphère, d'une certaine façon, a mangé l'antivaxosphère, c'est-à-dire que l'antivaccin traditionnel, classique, si on peut dire, c'est celui qui se préoccupe de sa santé, de celui de son enfant, qui ne veut pas qu'on injecte des produits chimiques dans le corps de son enfant, etc. C'est ça l'argument principal, c'est un argument médical, c'est un argument qui a un rapport avec la santé, et c'est pas d'aller imaginer que des virus ou des vaccins sont fabriqués sur Mars pour exterminer la moitié de la population. Le professeur Vignot différencie les vaccino-sceptiques des vrais opposants avec des profils profondément enracinés dans l'histoire. Il y a un argument fataliste de type religieux, c'est-à-dire qu'on ne veut pas du vaccin parce que Dieu a voulu que vous soyez malade et il ne faut pas aller contre la volonté divine. Ensuite, il y a des arguments de type halter scientifique, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas à la dangerosité des virus. Vous avez également des arguments de type naturaliste, c'est-à-dire qu'il faut laisser faire la nature. Il y en a un quatrième qui est un argument politique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont farouchement contre le fait que l'État vous oblige à prendre un médicament. L'un des mouvements anti-vaccins les plus actifs en France est coordonné depuis ce petit village. Marie Verbreg est persuadée que sa fille, comme de nombreux autres enfants, a développé des symptômes de l'autisme après avoir reçu une injection de plusieurs vaccins sur les 11 aujourd'hui obligatoires dans le pays. Même si les scientifiques ont maintes fois écarté l'existence d'un lien, elle n'en démord pas. C'est une arnaque, donc les gens réalisent peu à peu qu'ils sont faits avoir quelque part. Quand vous dites que c'est une arnaque, c'est une accusation assez lourde. Oui, je le sais. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'autre mot. Il y a c'est quoi ? Un produit qui ne marche pas, qui donne des effets secondaires. Vacciné ou non, on peut avoir la maladie. Il n'y a personne, entre guillemets, il n'y a personne pour le service après-vente. Vous appelez ça comme on vous. Marie Verbreg est suivie par quelques 12 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Elle se dit optimiste sur la portée de son message anti-vaccin. Ça a été comme le différent scandale qu'il y a eu avant, comme l'amiante. Ça a été très long pour montrer qu'il y avait un problème. Pour la cigarette, c'est pareil. Pendant très longtemps, on disait qu'il n'y avait pas de problème. Et au bout d'un moment, on a dit non, stop, ça suffit, et ainsi de suite. Ça sera exactement la même chose pour la vaccination. La frontière est parfois ténue entre opposants farouches et citoyens réticents. Ce sociologue est un spécialiste du scepticisme à l'égard de la vaccination en France. Pour lui, une méfiance ancienne envers les autorités de santé publique explique en partie la situation. La raison pour laquelle il y a peut-être plus d'hésitation vaccinale en France que dans beaucoup de pays, c'est qu'en France, on a eu beaucoup plus de débats publics sur la sécurité des vaccins. On a eu le débat sur la sécurité du vaccin contre l'hépatie B à la fin des années 90, puis sur celui du vaccin contre la grippe H1N1 en 2009, puis le HPV, puis les adjuvants aluminiques, puis les vaccins multivalents. Donc on a vraiment eu une décennie très compliquée les dix dernières années. Comment les autorités de santé françaises peuvent-elles gagner en crédibilité, contrer les messages portés par les antivaccins et convaincre les sceptiques ? Un des premiers éléments, c'est l'écoute et prendre au sérieux les doutes que les personnes ont. Parce qu'un des premiers réflexes, ça peut être justement de balayer du revers de la main en disant, mais ça, c'est les mamans hystériques, etc. En plus, avec des relents de sexisme, etc. Sinon, on sait que c'est très important de ne pas laisser circuler des éléments factuels qui sont faux sans avoir une réponse, ne serait-ce que répondre qu'une enquête est trop courte dessus. Il faut évidemment de la communication, mais il faut aussi avant tout de la transparence. Il faut justement que l'on puisse voir les systèmes de reporting des effets secondaires ou des événements indésirables. Jamais un gouvernement et des laboratoires n'ont autant communiqué sur la sécurité d'un vaccin. Ce qui pourrait expliquer pourquoi de récents sondages montrent une plus grande adhésion des Français à la vaccination contre la Covid-19. strawberry c'est l'exém comun though sodare le moins que la Covid-19 News. Merci. Sous-titrage STA Rossi Sous-titrage STAFF